et bonjour à tous bonjour tout le monde bienvenue dans la pause déjeuner j'espère que vous êtes prêts que vous avez bien checker vos destinations préférées j'ai mon fils qui se balade là on va essayer de le planer ça revient ici le micro se casse la gueule bah qu'est ce que je vous dise moi les trucs sont complètement desserré de partout là il va falloir que je rachète un pied un de ces quatre quand même moi parce que ça devient le bordel cette histoire coucou mon coeur comment tu vas tu bien alors on va se remettre ça comme ça proprement voilà j'ai pas regardé où est ce qu'on démarrait pour aujourd'hui est ce que on a une liste sympathique de ce qu'on n'a pas encore fait en ce moment tiens à copenhague florence j'irais bien faire un petit tour à florence quand même moi après il y avait tout ce qui était nouveau au royaume uni on va peut-être aller se faire un petit tour en écosse quand même temps il y avait un truc là qu'est ce que c'était que ça il y avait un vol unique connu comme la route commerciale régulière la plus courte du monde le vol entre les îles orcades de ouestrait et papa ouestrait au nord de l'écosse couvre seulement 1,7 miles c'est à dire 2 km c'est pas énorme et dure en moyenne deux minutes du décollage à l'atterrissage et moins d'une minute lorsque les conditions de vent sont idéales mais si elle est brève cette escapade demande pas de paysages spectaculaires avec les eaux peu profondes verts émeraudes qui séparent ces bouts de terre jadis reliés et les sites archéologiques de la région qui remontent à 3500 avant Jean-Christophe pour ce vol emblématique vous piloterez un beachcraft bonanza g36 l'avion utilitaire parfait pour un voyage rapide dans les intemporelles îles du nord on peut se faire ça tiens on peut aller se faire une petite une petite une petite boucle comme ça par contre la condition de vol c'est à dire tout tout pas beau là est-ce que c'est fait exprès ah ça vient d'être fait exprès bah écoutez on va essayer de voir ça est ce qu'il y a moyen de voir un peu la gueule du non on peut même pas regarder de merde toi ok bah écoute démarrer le vol et puis débrouille toi on va essayer de faire ça on va se faire un petit vol je suis con moi je vous parle dans le vide depuis tout à l'heure mais quel quel débile profond je fais voilà je vous ai lu le truc mais en fait vous ne l'avez pas vu parce que j'ai oublié de changer de scène parce que je suis un boulet et donc du coup effectivement donc on va partir de là on va aller faire un petit tour comme ça et grosso merdo c'est censé prendre deux minutes et bonjour l'internet bonjour bonjour on va qu'en profiter pour se mettre la petite musique qui va bien voilà c'est ça qu'on veut le petit jazz des familles qu'on veut bien là vous l'entendez ou pas peut-être un peu un peu pas assez fort on va monter un tout petit peu voilà l'important c'est que ça vienne pas se refléter dans mon micro je suis aux enceintes là actuellement normalement j'ai réglé quand même mon micro assez proprement pour que je puisse continuer à avoir moi du son sur mes enceintes sans que ça vienne parasiter le micro normalement ça devrait bien se passer j'espère donc nous voilà avec voilà sur cette espèce d'endroit ça a l'air tout sympa quand même même s'il pleut et tout machin ça a l'air cool en vrai le moteur est allumé ce qui est pas mal dans l'idée on va démarrer comme ça écoutez c'est beau en fait là ça va être sympa ce petit vol tout choupitou tout mignon là la piste elle est dans quel sens là on regarde un peu la gueule de la piste où est ce que dans quel sens je suis censé décoller en fait surtout ça le truc toujours ça le plus compliqué quand on démarre un vol comme ça c'est de savoir où est ce qu'on démarre ok donc il va falloir suivre un peu le truc elle est elle n'est pas tout à fait là la piste vous savez quoi on va se faire un petit roulage tranquillou des familles on va se faire ça pour ce petit vol ça va être tout mignon deux minutes de vol voilà on met un tout petit peu de gaz tranquillou pépouze non ça c'est les phares on lâche les freins ou pas et je lâche les freins et je lâche les freins intrusion sur le taxiway fichtre fichtre alors le taxiway bon je respecte pas tout à fait les trucs bon sachant qu'on a un vent là vous voyez à la petite là où on est attendez et machin qui est là on nous indique bien que le vent est pas non plus ultra ultra de foufou mais ce qui serait bien c'est quand même qu'on se mette face au vent parce que le principe c'est d'avoir le vent en face à soi pour pouvoir décoller proprement normalement c'est un peu tout le deal coupe les gaz on freine pas trop fort sinon donc dans l'idéal en fait il faudrait que je tourne à droite mais à droite c'est nul parce que c'est là où la piste est la plus la plus courte en fait c'est vraiment la piste ça vous êtes sérieux les gars elle est chelou votre piste là où c'est le très bizarre comme piste bon bah on va décoller on va décoller d'eau au vent alors pour ça étonnant moi il faudrait que j'aille à gauche ouais c'est ça bah écoutez on va décoller d'eau au vent ce qui est très étonnant mais c'est pas grave et pas face à la mer comme dirait calo 0 et donc on va se faire mettre un tout petit peu de gaz une petite rotation qui va bien voilà hop tac on va aller tout au bout là bas on va être tranquillement aller tout au bout et puis quand on sera arrivé tout au bout on ira faire notre petit demi-tour des familles ah pardon j'ai dépassé la vitesse des 22 autorisé sur taxiway hop on va freiner voilà et on va se faire tranquillement notre rotation ici hop voilà j'ai bien peur d'être un petit peu fort à mon avis on a peut-être une on a peut-être une roue qui va aller se balader dans le dans l'herbe c'est pas impossible et bim avec cette vitesse mais ouais c'est ça mais c'est ça complètement allez garçon avance je suis coincé non quand même pas allez allez putain rayon de braquage j'ai pas fou fou hein on va pas aller loin avec tout ça voilà on va s'aligner tranquillement sur la piste un peu court un peu court mais c'est pas grave on n'est pas vraiment au centre de piste c'est pas très 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 bien je dois le reconnaître on n'est pas de fou de fou on descend les flaps en position de décollage on va tranquillement mettre les gaz normalement je devrais demander l'autorisation à la tour de contrôle de décoller tout ça tout ça tout ça mais j'ai pas le temps je pense quand même qu'on va se mettre en vue intérieur pour le décollage parce que je pense que ça va être très très cool d'avoir d'avoir cette vue un peu un peu comme ça là on va s'enlever ça je serre les freins je mets les gaz progressivement et c'est parti je lâche les freins on dégauchis légèrement à peine sur le bonanza ça se voit à peine mais je suis pas sur un taxiway là monsieur je suis sur la piste ou alors ça veut dire que j'aime très mal indiqué votre piste et on va rotationner tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement et hop là airborne on rentre le train d'atterrissage on vérifie que tout se passe bien sur la vue extérieure parce qu'effectivement pardon je rentre le train d'atterrissage c'est les flaps que j'ai baissé je suis très mauvais je connais pas encore bien mes commandes tout va bien en vrai je pense que on pourrait très bien ne même pas pourrait très bien ne même pas rentrer le train d'atterrissage en fait parce que là déjà on vient de survoler la petite île là le temps qu'on va faire un petit trop tard tranquillou on va faire une petite rotation pépère sympa ta musique tu as des essuie glace ah oui je devrais voir les essuie glace tiens frère que je regarde normalement je devrais remarquer voilà le vent le vent fait le taf en vrai en vrai le vent fait le taf en même temps c'est très beau quand même un cela dit vous avez vu ce vous avez vu ces effets de flotte là sur la avec cette pluie là c'est magnifique donc là on est en mode purée de pois mais on va retourner ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner sur l'espèce de toute petite île qui est entre les deux va être très sympa alors là l'horizon artificiel va être très très utile parce que concrètement on ne voit que dalle mais alors que dalle donc l'important au niveau de l'horizon artificiel c'est de vérifier voyez on voit légèrement le sol là on voit un peu ce qui se passe mais on est vraiment en mode purée de pois donc l'idée maintenant ça va vraiment de faire ce qu'on appelle un vol aux instruments c'est à dire attendez hop c'est à dire voyez c'est ce qu'on appelle l'horizon artificiel ici ça veut dire que ça me donne mon inclinaison par rapport au sol hop voyez là que je suis plutôt plutôt droit et comme on va être en train de survoler probablement bientôt je n'ai pas retâter du coup j'ai pas assez retâter on va aller survoler ça tranquillement là bas voyez qu'on voit pas grand chose mais ça permet de savoir un peu où est ce qu'on est et se dire qu'on va aller tranquillement survoler la petite île là voilà on va se repasser en vue extérieure tranquillou pépouze avec les la partie comme qui disait la partie petites îles et émeraude avec la bande la couleur émeraude de la de la mer comme il disait le monsieur du coup c'est con qui nous est mis à une température enfin une température j'ai frisé j'ai frisé oh putain j'ai pas ça j'aime pas friser quand je suis au ras du sol comme ça c'est pas terrible mais voilà on est bien et donc du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se prendre un petit virage large et puis on va les poser sur la piste qui est juste à côté on est vraiment littéralement à deux minutes de vol c'est c'est gâché du kérosène pour pas grand chose en vrai soyons clairs donc on va se faire tranquillement une petite rotation on va réduire les gaz alors on appelle petit petit terme vocabulaire on appelle ça faire ce qu'on appelle un tour main gauche un tour main gauche ça veut dire quoi ça veut dire qu'on fait d'abord quand on arrive sur un terrain qu'on ne connaît pas en règle générale on fait ce qu'on appelle un on aurait pas pu le faire à vélo bah non il y a de la flotte au milieu donc faire un tour main gauche ça s'appelle faire le tour de l'aéroport ou de l'aérodrome sur lequel on arrive par la gauche donc un virage sur la gauche et c'est ce qu'on appelle effectivement voilà faire faire un tour main gauche à pédalo à pédalo oui peut-être donc voilà on va faire un tour main gauche pour essayer de voir un petit peu quelle est la distance de tout ça tu vois en fonction de quand je suis en virage combien de temps il me faut pour retater etc donc on fait tranquillement notre petit tour main gauche je remets les ailes à plat on va reprendre un tout petit peu d'altitude histoire de de pas trop se casser la gueule sur le prochain virage donc le prochain virage qu'on va faire c'est que on va le reprendre beaucoup clair je vous avais vu que les feux étaient rouges de l'autre côté et et vers là bas en fait là concrètement ça veut dire que tu pilotes tu atterri du côté où tu veux concrètement soyons soyons clair donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se refaire faire un petit tour ici on va le prendre un tout petit peu plus large pour 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 le retour et on ira se poser dans l'autre sens face plus ou moins face à l'ouest mais c'est tout mignon tout ça c'est tout mignon tout tranquillou ça c'est chouette c'est tout choupidou puis pour la première fois du coup depuis qu'on est sur nos petits lives c'est vraiment très très joli en fait on va aller au bout de l'île là parce que c'est elle est incroyable cette petite île effectivement il n'y a rien il y a juste un aéro club dans plein milieu c'est tout choupi je pense que vous en pensez ça trop rigolo quoi c'est la petite île toute sympa Et bienvenue sur Nemesis Hawk Jazz de 12h à 13h ensemble découvrons l'Ecosse sous un air jazz allez on réduit un peu les gaz on met les flaps voilà on s'aligne tranquillement joyeusement on va peut-être repasser en vue intérieure histoire d'un peu plus de réalisme quand même on prend une rotation un petit peu large ma rotation j'ai l'habitude de rotationnée avec avec mes avions mes avions de chasse là concrètement je suis beaucoup trop j'étais clairement beaucoup trop ou un Leclerc moi je m'en fie il n'y a pas de tire-four c'est pas sectaire c'est ça bon alors on est plutôt permal aligné là on n'est pas trop trop mal on va remettre encore un coup de flaps on va descendre le train atterrissage voilà et puis on va peut-être mettre un coup à droite parce que là on est en train de se barrer tranquillement joyeusement là voilà on remet les ailes un petit peu à plat on revient ici on remet juste un tout petit peu de gaz parce que sinon on va décrocher juste avant on coupe gentiment on arrondi juste avant de toucher on coupe les gaz on lag on freine on arrive un peu vite quand même je pense on arrive un petit peu vite je pense non ça va ça va ça va pas un petit peu léger quand même on est arrivé un tout petit peu vite mais ça va et voilà d'extra navigation beach bonanza heure heure d'arrivée 11h11 enfin au départ 11h11 heure d'arrivée 11h17 on a pris littéralement six minutes pour pour aller se balader ou un petit hochant c'est bien aussi voilà ce qui porte mon nombre de décollage à 13 et mon nombre d'atterrissage à 5 autant vous dire qu'il existe donc 8 vols qui se sont pas très très bien passés allez retour au menu principal bon il était tout mignon ce petit vol ce petit vol en écosse là bon où est-ce qu'on va maintenant où est-ce qu'on va camarades camarades post dej qu'est-ce qui vous tente aujourd'hui hop qu'est-ce qu'on va aller se faire il y a encore vraiment vraiment beaucoup de choses à faire là quelque part en écosse vous avez vu tout ça il y a tout ça qui a été qui a été ajouté là la crête ah ouais pourquoi pas la crête tiens ça peut être sympa Rock of Cachel Barnet Castle oh il y a des châteaux qui ont été ajoutés en plus et tout putain ça va être cool ça Dublin Castle oh waouh trop bien Titanic Belfast Eastborough Castle Durham Cathedral putain il y a des ponts il y a des cathédrales Angel of North il y a plein de trucs Saint James Park il y a plein de trucs qui ont été rajoutés là il faudrait qu'on aille checker ça euh la crête la Grèce la Thaïlande la Transylvanie tiens la Transylvanie ça pourrait être rigolo je sais pas très bon quel est le décor en Transylvanie on va aller voir on va aller voir ça en allant gentiment voir ici Transylvanie en Roumanie ah c'est quand même très Dracula je rêve d'aller en Roumanie c'est ouvert donc nous sommes en plein milieu de la Roumanie près de la Transylvanie près de la Transylvanie et alors donc la Transylvanie on a dit c'était euh where qu'est-ce que tu vas me fixer par là donc c'est toute cette zone là la Transylvanie d'accord donc on a un palcool national on a un parc national qui traîne par là qu'est-ce qu'on a d'autre on a des montagnes visiblement qu'est-ce que c'est que ça ? c'est des châteaux encore là ? non c'est pas des... il faut regarder s'il n'y a pas un château qui traîne quelque part cherchons châteaux châteaux cherchons des châteaux dans la région on est toujours en Transylvanie là ? ou comment ça se passe ? oui château de qui a l'air très joli au-delà de ça voilà on est là ok donc ce château a l'air ma foi relativement sympathique il faudrait voir si on le trouve quelque part donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit... ah oui putain il a l'air vachement beau cela dit on va aller voir s'il existe on va prendre l'itinéraire ici le château de Dracula ben ouais je sais pas si c'est le château de Dracula concrètement mais ce serait sympa que genre tu vois on se dise que c'est celui-là quoi alors est-ce qu'on a des trucs de destination ici ? on va définir comme point de départ qu'est-ce qu'on a aux alentours ? aux alentours on a ça là c'est quoi ce point ? c'est un aéroport ? ouais ça m'a pas l'air fou fou là Solesti Constantin qu'est-ce que c'est que ça le Solesti Constantin là ? c'est un truc qui est dans le coin là ? il y a un aéroport dans le coin là ? on va regarder vite fait quand même on va se mettre un itinéraire pour ne pas perdre notre point là et on va chercher un aéroport aéroport sao polo aé aé aéroport pourquoi tu veux absolument me donner un truc comme ça ? mais non ! mais pourquoi pourquoi ici on en voit un là qui s'appellerait qu'elle s'appellerait qu'elle s'appelle le Rio Manolache alors attends Manolache allons-y allez monsieur contrôle 1 Manolache Manolache en Roumanie c'est juste à côté on est d'accord Manolache Bucarest mais qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce qu'ils ont fait ? qu'est-ce qu'ils ont fait là dans Constantin ? alors attends comment il s'appelle ce bidule ? Solesti Constantin Solesti Constantin Solesti Constantin Solesti Constantin mais c'est honteux le machin n'existe pas qu'est-ce qu'ils ont foutu là ? j'espère qu'on est au bon endroit parce que putain sinon ça va être relou moi je vous le dis bon bref on reprend les coordonnées on revient ici on revient mettre les coordonnées ici tac tac donc normalement ça devrait être qu'est-ce que c'est que ça ? je vais définir comme point de départ voilà donc ça devrait effectivement être notre point de départ on n'a aucun repère visuel c'est super j'espère qu'il fait beau au moins météo en temps réel il a l'air de faire plutôt beau on va se la prendre on va peut-être juste prendre en journée quoi on reprend notre petit Savage Cub tac on démarre le vol j'espère vraiment qu'on n'aura pas de soucis là-dessus parce que ça va vite être chiant si les coordonnées sont pas calées comme il fonctionne normalement les coordonnées GPS et les coordonnées GPS quoi mais j'aimerais bien comprendre pourquoi ils ont calé un aéroport qui semble ne pas ou un aérodrome qui semble ne pas exister c'est très étonnant mais bon alors voyons voir où sommes-nous est-ce qu'il y a bien un château à l'autre verticale ça n'a pas l'air là tout de suite prête à voler hop tac on fait ça on se fait pause tout de suite et on va essayer de faire une reconnaissance de terre bon on a déjà une espèce de petite ville en dessous de nous ça c'est cool je le petit frise des familles qui est moins cool alors voyons voir qu'est-ce qu'on a en dessous de nous là il y a une ville ou pas ah bah si voilà il est là le château regardez ça ça a l'air d'être le château en question ça a pas l'air fou fou hein en vrai ça a pas l'air ultra fou fou mais euh mais la ville et l'endroit ont quand même l'air plutôt sympa donc on va peut-être faire un petit tour on va se faire un petit virage on va se faire un petit virage sur la droite tranquillement euh ou même on va plutôt se faire un virage sur la gauche on va aller dans là au-dessus des arbres là-bas faire un tour puis on va remonter tranquillement direction le château qu'est-ce que vous en pensez ? on va se faire ça ? tranquillou ? hop voilà on va remettre un peu les gaz parce que du coup monsieur était en pause et il a réduit les gaz tout seul pendant qu'on était en pause en mode tiens il se passe rien du tout hop là ouais 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 l'indicateur de cap est mal réglé c'est pas un problème ça regarde monsieur hop il est réglé et ben voilà et ben écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là ? on va être très bien là dans cette petite zone toute verte euh... pleine de Transylvanie il y en a moi ça comment c'est beau cette balade là ? au milieu des sapins oh les sapins je sais pas si c'est les sapins en tout cas au milieu de la forêt ça a de la gueule quand même notre petit coin là nous voilà en plein milieu de la Transylvanie dis donc ouais on va aller voir la petite chatte il est ouf ah il est en face là-bas il était là hein je sais pas si vous l'aviez repéré moi je l'avais un peu perdu de vue comme il était en... comme on était légèrement à contre-jour j'avoue que l'avoir légèrement perdu de vue on va se mettre du flaps comme ça on va pouvoir voler à très très faible vitesse peut-être pas tout de suite c'est un peu tôt mon garçon on est quand même sur un avion qui... qui a pas non plus une vitesse de... une vitesse max très folle donc on va tranquillement accélérer on va aller s'emmener jusqu'au château on va mettre les flaps on va réduire les gaz et puis on va se prendre une petite rotation sur la gauche tranquille pour faire le tour du... pour faire le tour du machin qu'est-ce que vous en pensez là ? on est pas mal là regardez hop on va réduire un peu les gaz en réduisant les gaz on va sortir les flaps hop là on va décaler un tout petit peu la caméra sur la gauche oh là doucement doucement mon avion doucement ah là là mais qu'est-ce qu'il fait ? pardon pardon pour la gerbe hop là ben voilà en plus ça arrêtait pas de laguer là je sais pas ce qu'il s'est passé ça va beaucoup mieux maintenant donc voilà on a notre petit château transylvanien là auquel il manque un petit peu les pointes on est d'accord hein ça manque un peu de pointes cette histoire mais euh... mais c'est sympathique quand même de trouver euh... trouver ce truc là pourquoi ça relague là ? je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il m'embête le jeu ? alors qu'on devrait avoir largement assez de puissance pour faire plein de choses sur ce jeu ? je ne comprends pas laisse-moi tranquille voilà c'était plutôt sympathique ça on va aller suivre un peu la rivière là qu'est-ce que vous en pensez ? pourquoi tu n'es pas fluide ? c'est une scène comme truc on va regarder un truc vite fait parce que ça m'énerve un peu là cette histoire générale voilà on va essayer de désactiver certaines choses là parce que ça va vite m'énerver donner vector et le terrain on va se mettre à haute on va se mettre globalement sur haute voilà, clé du rendu sur haute on va appliquer enregistrer voilà on va reprendre et ça devrait aller un petit peu mieux quand même voilà voilà c'est un petit peu moins laguie j'espère en tout cas voilà oh c'est beau ça cette petite rivière waouh ah cette petite rivière en plein milieu de montagne là c'est trop trop stylé enfin en montagne oui mais petite montagne quoi les petites collines sympatoches oh là là c'est cool ça dis donc ouais bon il y a des voitures qui roulent dessus mais c'est pas grave Velika Planina tiens c'est une idée ça d'aller se balader sur Velika Planina on peut essayer alors Velika Planina pour ceux qui ne connaissent pas c'est une inondation pas une rivière c'est un peu ça on va aller voir ça tiens retour au menu principal alors Velika Planina pour ceux qui ne connaissent pas ça se passe effectivement encore en Slovénie Velika Planina en Slovénie c'est en plein milieu des montagnes slovènes et c'était plutôt moins un village c'est un village comment dirais-je c'est une zone de village de merde gardien de moutons là j'ai oublié comment ça s'appelle je suis désolé j'ai un trou de mémoire absolument complet je vais baisser un peu le son chez moi parce que c'est un peu le son était un peu fort et donc ouais donc c'est un village de de berger voilà merci putain et oh dis donc Stéphane compliqué aujourd'hui donc vous voyez en fait c'est un village on voit vraiment en tout cas sur la vue sat on voit vraiment toutes les petites maisons de berger là j'ai un peu peur que ça soit vraiment pas l'endroit où on va pouvoir voir quelque chose sur sur Flight Sim mais la bonne nouvelle mets toi là merci la bonne nouvelle c'est quand même que normalement l'endroit est quand même très agréable à regarder même si on y voit pas les petites maisons de berger je vous cache pas que j'y crois pas trop les petites maisons de berger à mon avis on les verra pas mais c'est pas grave on va dézoomer tranquille mais pourquoi ? pourquoi t'as perdu mon... j'ai juste cliqué pour bouger j'ai pas cliqué pour voilà point de départ laisse moi tranquille en fait à un moment conditions de vol a priori les conditions de vol ont l'air très sympathiques et ben on est parti à cela dit nous quand on est allé vraiment se balader on était vraiment en fin de journée et les lumières en fin de journée étaient quand même assez exceptionnelles donc je vous propose qu'on y aille en fin de journée voilà et on va aller voir ça va ressembler à un village de bergers version minecraft ça serait pas impossible on est quand même sur flight sim j'ai le craqué dans le dos excusez moi voilà on est quand même sur flight sim avec une vue d'en haut avec un truc un peu plaqué donc il est pas impossible effectivement qu'on se retrouve avec des zones un peu plaqué un peu chelou qui serait du coup plus agréable à regarder vraiment d'en haut que au ras du sol quoi je veux voir des moutons cubiques putain regardez ça comment c'est beau là déjà de base regardez moi ça comment c'est beau là tous les alentours là putain allez on est parti donc il faudrait qu'on remonte légèrement sur notre gauche donc vers alors le village devrait être normalement quelque part là dedans puisque oula ouais sur notre gauche là c'est pas ça qu'on voit un peu là il y a un peu de neige en ce moment c'est beau hein regardez regardez moi ça regardez moi ça comment c'est beau bienvenue dans les alpes slovennes il est possible que ce que nous voyons à gauche là tout de suite je vais essayer de vous passer la souris dessus dès que j'aurai remis un peu les gaz il est possible que le village ce soit ça on y voit effectivement des petites maisons je pense que ça là c'est le village on va essayer de passer à côté il y a quelques petites loupiottes putain c'est beau ah ils ont fait l'effort regardez il y a des maisons et qui dit maison dit des petites loupiottes donc effectivement on a quand même notre petit village de berger perdu en plein milieu des montagnes et ça c'est la claque et ça c'est beau putain dire qu'on était dans le coin quoi on est littéralement venu ici avec avec la chérie on est venu se balader dans le coin c'était juste magnifique on va mettre un peu de gaz sinon on n'arrivera jamais à passer ça sent le feu de cheminée mais grave ça sent le petit feu de cheminée hein on a presque envie de de on sent on sent un peu les forêts de sapins les choses comme ça on a envie de se balader déjà là de voir les petits sommets roses là haut putain la claque la claque qu'est ce que c'est beau putain vous avez vu ces reflets là sur le sur les plans de vol comment c'était beau il n'y a pas les vaches bah non il n'y a pas les vaches faut pas exagérer on peut pas tout avoir il y a quelques petits nuages bien sapé oh la lune regardez moi la gueule de cette lune comment elle est belle waouh truc de fou quoi hop on va réaligner tranquillement derrière le village au niveau du village là hop on va réduire les gaz tranquillement pépère on va sortir les flaps on va compenser légèrement histoire de pas faire des bons regardez moi ça regardez moi ça regardez moi le petit village là regardez moi ce petit village on entend pas les cloches c'est dommage pour entendre les cloches des vaches on va survoler ça à vitesse vraiment toute réduite bah si on entend bien même non mais dis donc et on se calme là non mais sans blague regardez moi ça là on est sur un survol vraiment mais vraiment 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 à vitesse très 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 réduite là regardez moi ce petit village de pêcheurs là putain c'est beau de pêcheurs de bergers avec la lune en face c'est magnifique putain c'est beau ah putain c'est beau qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est vraiment parfait c'est vraiment ce truc parfait quoi regardez moi ça oh la 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 c'est magnifique ma chérie c'est magnifique ah limite j'ai envie de rester dans le coin et d'aller faire un tour dans le coin en fait j'avoue on remonte les flaps ah mais je vous cache pas là que j'ai envie d'aller me balader j'ai envie de voir ce qu'il se passe dans les alentours c'est bas j'en reviens pas de cette petite lune là toute belle il y a un screenshot à faire là en vrai en vrai là il y a un screenshot à faire il faudrait que je travaille la vue il faudrait que je regarde ça un petit peu je verrais ça ce week-end je regarderais un petit peu les commandes de la vue de la vue vitrine qui permet justement d'avoir cette vue extérieure et d'enlever tout ce qui est les instruments de bord je sais qu'il y a une possibilité on l'avait si on la regarde ici au niveau caméra voilà on a une vue vitrine ici qui nous permet de faire différentes choses mais mais voilà je ne sais pas drone caméra je ne sais pas derrière comment la je ne sais pas comment la faire bouger en fait cette drone caméra ça m'embête un peu suivi hier mode de suivi du drone ah reviens ici on a on revient en externe on revient en vitrine et du coup il s'est barré il est con il s'est barré le drone il est derrière nous attendez caméra fixe externe ah il y a des caméras fixe qui sont sympas aussi oh 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 ça rigole ça ouais c'est la caméra drone mais du coup la caméra drone ça y est je l'ai toute bougé là elle est toute pété à réinitialiser la position voilà on est revenu mais du coup je sais pas salut fréné comment tu vas donc voilà il faut que je trouve faut que je trouve les commandes de cette saleté de caméra de drone là ça nous permettrait d'avoir une vue vitrine et d'avoir une vue qui permet quand même de voir des choses un peu plus sympathiques parce que bon là là vraiment moi j'aurais rêvé d'un screenshot tout beau tout propre ça aurait fait ça aurait fait un fond d'écran absolument magnifique donc bienvenue fréné nous sommes en slovénie nous sommes à velika planina qui est un village de berger dans les montagnes dans les alpes slovennes un endroit où on est allé avec la chérie qui est absolument magnifique et qui pour le coup est très très bien rendu dans flight sim donc ça déjà on est déjà très content d'avoir vu ça bon qu'est ce qu'on se fait maintenant il y avait eu beaucoup beaucoup de propositions de la part de rafa tout à l'heure dans le chat il y avait la crête il y avait la grèce il y avait thailand qu'est ce qui vous tenterait qu'est ce qui vous tenterait les loulous où est ce qu'on va putain mais c'est juste magnifique on va quand même aller se chercher pendant pendant que vous pendant que vous choisissez où est ce qu'on va sur la prochaine je vais juste légèrement prendre le temps de passer les sommets ici pour aller chercher pour aller chercher au loin le pour aller chercher au loin le le coucher de soleil je vous le cache pas que ça me donne très envie là on va monter tout doux tout doux tout doux et on va aller voir apparaître on va aller voir apparaître le coucher de soleil putain mais il est vraiment très très beau ce jeu c'est assez impressionnant comme il est beau quoi coucou copain il est où le soleil je trouve ça ultra reposant honneur à freiner où veux tu aller bah ouais mon poulet où est ce que tu veux aller oui qu'est ce qui tente d'aller voir pendant qu'on est là c'est le but du jeu c'est vraiment tout j'ai un petit petit schmutz sur l'écran là c'est vraiment tout le but du jeu sélectionnez votre un petit lag sélectionnez votre destination et puis et puis on y va j'ai l'impression qu'il se cache plus vite que je ne que je devais le chercher ce petit soleil coquin le coquin bon allez euh donc qu'est ce qui te tente mon loulou je reçois des messages de votre gauche hop tac menu principal continue j'ai mal au dos il est déjà midi 41 mais c'est fou on a fait que deux petits vols je suis vos envies personnellement uluru si pas d'autres propales uluru qu'est ce que c'est que ça alors voyons voir on va aller sur vous lou rou non uluru pardon en australie hop là oh qu'est ce que c'est que ça ah oui d'accord ah oui d'accord c'est un machin comme ça ah ouais donc nous sommes en plein milieu mais alors presque limite littéralement presque en plein milieu de l'australie on est sur uluru national park qui a l'air d'être une espèce de gros cailloux qui a quand même l'air d'être une espèce de gros cailloux des familles j'espère que c'est modélisé putain c'est le territoire des autochtones bah putain j'espère que j'espère qu'il est modélisé ça va être très cool donc on va se prendre ce point là en coordonnées hop direction la carte du monde coller hop tac nous y voilà ah 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 y'a 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 uluru attendez on va juste passer comme ça histoire d'être sûr d'être en journée voilà et y'a l'air d'y avoir le uluru lulu oululu oululu voilà on y est démarrer comme point de départ démarrer le vol c'est parti mon couicoui je l'ai vraiment je suis désolé j'essaie de faire quelques mouvements j'ai trouvé le moyen de reme niquer le dos ce matin alors en faisant rien juste en faisant un mouvement je sais pas ce que j'ai foutu je me suis repété le dos tout va bien tout va bien et nous y voilà nous revoilà avec notre petit savage club oh elle est juste tout pile poil devant nous le machin là le gros caillou des familles c'est le désert aux alentours putain et voilà on dirait une baleine on dirait une baleine échouée en plein milieu du désert regardez moi ça y'a rien y'a rien aux alentours y'a que dalle si y'a un bout de montagne là-bas et y'a le caillou en plein milieu c'est un truc d'ouf quand même ce truc là un lamantin desséché ça se tient ça se tient on dirait effectivement un éléphant de mer un éléphant de mer tout desséché qui se balade dans plein milieu de la pampa c'est un truc de fou quand même cette histoire là en même temps quand on regardait sur google maps ça ressemblait aussi à ça hein un truc où y'avait genre que dalle et y'avait juste des cailloux en plein milieu quoi ça a l'air fou cette histoire mais qu'est-ce que c'est que cet engin ? mais c'est complètement dingue on a pas fait les Everglades en Floride on pourrait peut-être se faire ça avant la fin ou Antelope Canyon c'est vraiment étonnant comme décor ce truc on voit bien quelques petites couleurs peut-être y'a quelques couleurs vertes qui se baladent et tout là mais c'est hyper étonnant comme truc c'est fou comme machin sérieusement quoi c'est complètement dingue j'avoue je suis complètement étonné de ce truc là on a le nom qui apparaît au fur et à mesure là quand on est en train de descendre c'est un truc de fou il y en a ils laissent leurs déchets n'importe où les gros cailloux survoler Sydney ah ouais Everglades quelle heure il est ? 45 je pense qu'on a le temps de faire les deux je pense qu'on va faire les deux on va aller survoler les Everglades et ensuite on va aller voir Sydney ce truc là c'est quand même très étonnant je suis je suis vachement sur bris comme truc c'est très très étonnant ouais avec l'opéra et je crois que ça fait partie des villes qui sont qui sont vraiment en photogrammétrie donc ça peut être très sympa c'est très rigolo ce truc là puis le fait que ça soit tout plat l'impression d'être au dessus d'un océan mais de terre ou genre tu vois que dalle et c'est tout plat jusqu'à loin 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 allez on va faire ça on va aller se faire les Everglades aux USA et ensuite on ira se faire Sydney alors menu principal c'est reparti alors on va chercher ici les Everglades mais celui-ci normalement il est censé y avoir un peu de trucs vous avez vu c'était sur un territoire vraiment plat de chez plat quoi là il y avait un truc intéressant je ne sais pas ce que c'est faudrait qu'on aille voir tiens le Lake Amadeus j'ai envie d'aller voir vite fait quand même ce que c'est que cette histoire de Lake Amadeus on va aller voir vite fait quand même parce que je suis très curieux de savoir ce que c'est que ce Lake Amadeus excusez-moi on va faire un petit détour d'abord clac clac pof j'espère que c'est intéressant je ne vous cache pas que je suis un peu je ne sais pas du tout ce que ça va donner on est de jour oui normalement devrait être de jour là c'est juste que voilà sur la carte sur la carte ça avait l'air très étonnant donc du coup on va aller checker juste vite fait pour voir la tronche que ça a si ça a été modélisé ou pas si c'est dégueulasse en coupe on y retournera sur les Everglades mais je suis curieux je suis curieux de voir ce que c'est que cet engin là le lake bidule oh 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 c'est ouf en plein milieu de nulle part comme ça quoi ma vache le truc est improbable quoi c'est en plein milieu du désert c'est un lake c'est la blague un peu c'est un peu la blagounette regardez moi ça il n'y a rien aux alentours il y a notre lamentin là bas qu'on voit au loin il y a notre lamentin échoué et puis c'est tout il y a un lac c'est un truc de ouf il y a que dalle c'est un truc de malade on a juste notre lac là avec les nuages on est là on est bien perdu au milieu du monde c'est quand même fou les Everglades bon du coup on voulait voir ce truc là vite fait menu principal continuez c'est beau la terre mais oui elle est belle notre terre à nous pour ça il faut la protéger c'est des petits messages écologiques du jour Everglades Everglades Floride Etats-Unis qui a fait la génération aléatoire de ce monde ça c'est une bonne question alors Everglades National Park donc nous sommes aux Etats-Unis Floride et nous avons du coup Big Sea Press National Reserve Preserve pardon Everglades National Park ça m'a l'air pas mal ça ici là tous les Joe River Cheeky vous voulez voir Joe River ou comment ça se passe sinon il y a sous Joe River Cheeky c'est le même mais au sud mais attend c'est quoi c'est 2 km ouais c'est 2 km truc comme ça donc ouais il y a moyen de se balader je pense genre de démarrer par là et puis de foncer plein nord c'est sympa attendez je vais être sûr d'avoir sélectionné le bon point voilà et repartir plein nord et puis ça va être bien je pense qu'on va être cool on va faire ça est-ce qu'on peut faire une pause pipi mais faites donc une pause pipi de toutes les façons allez-y je vous en prie le temps que là c'est vraiment les bons moments au moment où je suis en train de préparer le vol etc je cherche l'endroit je définis les trucs et une pause en cas alors on définit ici comme point de départ voilà il y a l'air d'y avoir des orages en ce moment sur les Everglades donc on va peut-être se mettre déjà de base 2 jours parce que les orages de nuit c'est suffisamment compliqué mais on peut peut-être se garder les orages on peut peut-être se garder les orages ça peut être sympa on va essayer on va se garder non mais chez Joe ah oui il est possible chez Joe je suis pour une petite pause pique-nique chez Joe je pense que c'est sympa il y a moyen il y a moyen de moyenner hey Joe je suis sûr c'est possible et nous y voilà bonjour les Everglades alors on l'avait dit putain on l'avait dit qu'on partait plein nord bah on y est hein plein nord il y avait le lac de l'ours derrière nous voilà donc là on a le lac de l'ours beer lake beer c'est la bière c'est autre chose et welcome to the Everglades meilleur endroit pour faire du trafic de drogue on passe comme ça là on survole on survole pour ceux qui ont vu bar ici là on passe vite fait on droppe la drogue et on se casse pleine bourre on balance le paquet c'est ça on va pas descendre trop trop vite sinon on va encore arriver en en pleine survitesse et on va se faire avoir putain c'est ouf hein laisse moi tranquille avec l'altimètre toi on s'en fout je le regarde pas de toute façon et nous y voilà oh c'est sympa hein c'est quand même trop trop cool hein petit passage sur les Everglades là et euh c'était pas marqué qu'il était censé y avoir des orages là je suis un peu déçu en fait bougez pas bougez pas météo en temps réel couvert c'est dégagé orage oh putain on voit plus rien on voit plus que dalle non mais j'avais dit orage mais j'avais pas dit forcément précipitation attend on réduit la précipitation oh la vache ça c'est bien ça ça c'est bien ça épaisseur de neige non on s'en fout ce que je voudrais surtout c'est pas danser l'aérosol hop on va réduire un peu c'est les nuages là voilà on va remonter un peu les nuages voilà 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 on est pas mal là voilà là on a des Everglades je vais y retourner il y a des alligators je suis pas sûr qu'on les voit les alligators là du coup mais euh regardez-moi ça là regardez même l'eau du coup l'eau a changé putain j'avais jamais vu ça vu qu'il y a des orages et du vent l'eau a changé maintenant il y a des grosses montagnes il y a des grosses montagnes il y a des grosses vagues il y a de la comment ça s'appelle il y a des écumes de partout wow putain impressionnant quoi le truc de fou on va prendre la petite rivière là-bas hop ah ouais ah ouais ils font pas les choses à moitié hein quand j'étais en floride on avait eu une tornade putain un truc de fou je sais pas s'il y a des tornades du coup euh est-ce qu'on peut faire des Storm Chaser avec Microsoft Simulator ça ce serait une question à checker est-ce qu'on peut regarder si on peut si ils peuvent mettre des tornades il faudrait que j'en qu'un je me renseignerais oh la la vue de l'intérieur oh la purée de soupe purée de pois cassés les gars allez vous savez quoi je vais juste essayer un truc vite fait petite pause je récupère ma souris je fais pause dans la musique et je voudrais euh je voudrais juste euh non pardon on va enlever la pause on va faire échappe je vais remonter un petit peu le son du jeu son on va remonter un peu le général là on va mettre ça à 30% voilà ouais vous entendez bien là je voudrais savoir si on entend l'orage et tout là au niveau ambiance je suis pas sûr qu'on entend de l'orage je suis un peu déçu on va retourner là où il y a de la flotte là-bas parce que c'était beau quelle heure il est ? il est 54 on va aller on va finir le tour ici puis on va aller on va aller à Sydney mais euh waouh putain impressionné très 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 impressionné playlist tornado on se ferait pas twister bientôt avec du pop-corn mais on l'a pas vu déjà non c'est le pic de dente qu'on a vu qu'on a vu dernièrement effectivement twister je me souviens plus de twister faudrait que je le revoie effectivement ça peut être sympa petite séance ciné twister pop-corn on entend quand même hein on entend quand même l'orage hein c'est stylé j'aime beaucoup oh ça gigote hein vous avez vu l'avion qui a fait un petit euh vous avez vu les c'est pas moi qui bouge hein c'est ni du lag ni moi qui bouge c'est juste que je suis en plein milieu du du vent et du coup l'avion l'avion a tendance à gigoter là là je pense que je suis pris dans un dans un trou d'air aussi parce que je monte très très vite alors que vous voyez ma vitesse comment elle des fois elle stagne elle stagne et elle descend de manière vraiment vitesse grand V c'est un peu euh ça prouve qu'il y a un vent de malade hein on entend la pluie tomber sur la carlingue c'est assez euh c'est assez ouf j'aime beaucoup bon allez Sydney et on finira euh et on finira joyeusement avec Sydney on va se remettre euh on va se remettre la musique ah t'es soin mon coeur oui vous ne l'avez pas entendu mais moi je l'ai entendu dans le salon alors on est reparti direction Sydney euh hop on est sur le vol zzut non dans l'autre sens zzut où est ce où est ce ici alors opéra de Sydney évidemment ça on y est euh on se fait quoi on se fait un petit euh un petit lever de soleil peut être sympa un petit lever de soleil là à 6h du mat' quand le truc sont un peu un peu orangé euh météo temps réel il m'a dit visiblement orage donc on va prendre un petit ciel dégagé là on va pas se faire chier là ou un petit euh un petit quelques nuages hein quelques nuages c'est sympa j'espère que je suis assez tôt dans le au pire on changera de la météo on verra bien pourquoi il va pas que je démarre le vol ah si j'ai eu peur ah t'es soin alors bon et puis on finira tranquillement sur l'opéra de Sydney du coup puisque euh puisqu'il est déjà midi 57 ça passe tellement vite cette petite heure de live à chaque fois le midi là c'est un truc de fou c'est un truc de fou la vitesse sur laquelle ça passe pourtant j'ai pas l'impression qu'on j'ai pas l'impression qu'on tarde en cours de route hein on enchaîne les destinations on fait nos petits vols euh on passe pas non plus des plombs dans les menus ou dans les temps de chargement mais euh mais juste ouais ça passe ça passe à vitesse grand v quoi c'est un truc de dingue qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est un truc de fou c'est du temps de qualité ça c'est du temps de qualité plus ça passe vite plus tu passes un bon moment c'est la relativité c'est Einstein qui avait raison sûr 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 bon là j'espère juste une chose c'est que ça va pas laguer de ouf parce que là on est sur une très grande ville en photogrammétrie donc oh putain c'est beau déjà de base ouf pou 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 Il est où du coup là le l'opéra dans le moment il est proche de l'eau normalement est ce qu'on le voit il doit être devant nous ou pas loin en tout cas hop eh bah il est devant nous là on y est il est là Oh la la, putain c'est beau ! Bordel ! Oh la la ! Qu'est-ce que c'est que ça, c'est le port ? Oh la la la, oh la la, mais oh la la ! Mais juste, oh la la ! Descendons, tranquillement. Descendons tranquillement, faire une petite rotation autour de l'Opéra de Sydney. Si vous voulez que je vous dise moi. Et du coup on se fait une petite Traviata à Sydney. Regardez, il faut juste que je fasse gaffe à ma vitesse quand je descends, si on veut pas que ça crache de partout. La beauté du truc quoi ! Je vais y aller pour faire coucou à Dory et Nemo. Oh la la, mais putain, mais que c'est beau ! Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la ! Ah là ils ont bossé, là ils ont vraiment bien bossé, tout est propre, tout est propre du feu de Dieu quoi. Bonjour l'Opéra de Sydney ! Mongol depuis que j'ai 5 ans cette ville. Oui on parle baleine aussi très couramment, on parle très couramment le baleine. Attendez, hop, on va repasser sur une vue, sur une vue fixe, parce que là j'étais en espèce de vue dynamique avec automatique. On va repasser sur une vue un peu plus, voilà, on va passer au dessus des arbres. Putain c'est dingue ! C'est dingue comme c'est beau quoi ! Vous avez vu cette architecture, même l'eau aux alentours, tout est juste superbe quoi ! C'est un truc de dingue ! Coucou ! Et puis cette ville quoi ! Cette ville est juste incroyable ! C'est juste incroyable comme ville ! Je pense que lundi, parce que du coup il n'y aura pas de pause déj évidemment pendant le week-end, il y aura d'autres lives dans le week-end pour d'autres choses. Mais je pense que lundi, on ouvrira le bal avec New York. Parce que ce n'est pas forcément une ville qui m'intéresse à aller visiter outre mesure, mais je pense que d'un point de vue modélisation, New York a dû faire très probablement l'objet d'une très très grosse modélisation. Et je pense qu'il y a moyen d'aller faire des trucs vraiment très 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 sympa. Je vais juste en profiter sur la fin là. Voilà ! Excusez-moi ! Excusez-moi de cette petite touche un petit peu photographimétrique, mais du coup je trouve ça plus sympa ! Voir la Madame de la Liberté, voir un peu tout ce qu'ils ont fait en termes de modélisation, que ce soit architectural, Empire State Building, des choses comme ça. Voir un peu ce qu'il se passe quoi ! Bonjour Sydney ! Du coup ce qu'il faudrait que je fasse... Je vais juste clipper un petit truc. Et juste avant, je vais faire... Coucou Jessica ! On est chez toi ! Jessica qui est une amie à moi du coup, qui vit désormais maintenant en Australie. Et je sais plus si elle a pas... Je sais qu'elle a redéménagé dernièrement et je sais plus si elle est à Sydney ou si elle est ailleurs. Une autre grande ville aussi. Mais voilà, donc elle est en Australie. Donc du coup, petit coucou Jess ! On pense fort à toi ! Plein de bisous ! Elle était pas à Melbourne, mais je crois qu'elle était à Melbourne puis qu'elle a rechangé, etc. Donc je suis pas tout à fait sûr de mon coup. Mais par défaut, voilà, Australie... Qui dit Australie dit Jess ! Donc du coup, gros bisous Jessica ! Je t'enverrai... Je t'enverrai la petite vidéo ! C'est juste magnifique ! Bon bah voilà ! Il est 13h03 ! Je suis déjà plus ou moins à la bourre pour reprendre le taf ! Donc bah écoutez, on va faire... Je pense qu'on va faire comme la dernière fois, je vais couper la cam. On va se mettre juste le son du jeu. On va couper le micro, on va couper la cam. On va se laisser quelques petits vols libres et puis... Et puis du coup, moi je vous dis... Bah je vous dis à cet après-midi probablement... On est vendredi ! Non, à ce soir ! Je sais pas si je serai sur Opus ou sur ma chaîne pour live-er le tournoi Apex Legends spécial Opus. Et sinon je serai en direct sur Opus TV. Donc samedi de 18h à 20h. Probablement pour du Apex. Ou peut-être autre chose, je ne sais pas. Et on finit sur un crash d'avion. Non, 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 non ! Non, pas un crash d'avion. C'était bien là ! Et dimanche matin de 10h à 12h pour le classique Hadès du dimanche matin. Sur ces bonnes paroles, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée. Pour ceux que je ne recroiserai pas d'ici lundi Flight Team, je vous souhaite un très bon week-end. Et à bientôt ! On va couper le son ici. On va couper le son ici. Tous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.